Un homme très vieux, lui fait signe d'entrée. Le vieillard invita le jeune maître d'école à s'assoir près du feu. Et lui apporta un breuvage chaud. Intrigué par son hôte mystérieux, Joseph lui demanda qui il était. Mais il ne reçut aucune réponse. Croyant que le vieillard était sourd, Joseph s'écria d'une voix forte, « Mais qui êtes-vous, monsieur? » « Je m'appelle Jean-Pierre Baudry. Si tu me reconnais pas, c'est que t'es bien jeune. » « Autrefois, j'habitais sur cette colline. J'étais l'homme le plus riche de la région. Si riche que les gens du pays m'appelaient l'avant. » « Un soir de tempête. C'était la veille du jour de l'an comme aujourd'hui. Quelqu'un frappa à ma porte. » « Comme j'attendais personne, je pensais que c'était un bonheur. » « Je décidais de pas ouvrir. Mais les coups redoublèrent. » « J'entendais alors une voix qui me demandait en suppliant de lui offrir et de lui accorder asile pour la nuit. » « J'étais convaincu que c'était une ruse et qu'il s'agissait vraiment d'un dérigant » « qui tentait de s'introduire chez moi pour me dévaliser. » « Après avoir mis mon bien au lieu sûr, je me réfugiais dans ma chambre et je fis de mon mieux pour pas entendre les coups à ma porte. » « J'avais dû m'endormir parce que lorsque j'ouvris les yeux, le jour est à lever. » « Et j'eus la surprise d'apercevoir à ma fenêtre mon voisin qui semblait me montrer quelque chose du doigt. » « Ce que je vis me fit frémir de la tête aux pieds. » « Un demi-enfloui sous la neige gisait le corps d'un homme. » « Je compris aussitôt qu'il s'agissait de mon visiteur nocturne et qu'à cause de mon avarice, j'avais refusé l'hospitalité à un malheureux voyageur égaré dans la tempête. » « Saisi de remords, je mis tout mon argent dans un sac et je le distribuais parmi les pauvres du pays. » « J'avais cru que grâce à ce geste, Dieu me pardonnerait ma malveillance, mais je m'étais trompé. » « Deux ans plus tard, je mourus dans l'incendie qui détruisait ma maison. » « Lorsque je comparais devant le Seigneur, il me trouva indigne du bonheur des élus. » « Et je fus condamné à revenir ici, sur terre, à la veille de chaque jour de l'an, attendre qu'un voyageur en détresse vienne frapper à ma porte pour que je puisse lui offrir cette hospitalité que j'avais refusé à ce pauvre homme autrefois. » « Voilà cinq et quarante ans que je reliais chaque année. » « Mais jusqu'à ce soir, personne n'était venu frapper à ma porte. » « Tu es celui que j'attendais, Joseph. » « Tu m'as délivré. » « Merci. » Le vieillard se tue. Et au grand étonnement de Joseph, il disparut comme par enchantement. Joseph comprit alors que son hôte était un fantôme, le fantôme de Lavandre. Au même moment, tout ce qui l'entourait s'évanouit, également comme par enchantement. Et Joseph perdit connaissance. Lorsqu'il revint à lui, il était assis dans son traîneau devant l'église de Saint-Jupice. Il raconta aussitôt son aventure au curé de la paroisse qui, après réflexion, décida de consulter les registres de l'église. Vous pouvez imaginer la surprise des deux hommes en découvrant qu'un homme très riche du nom de Jean-Pierre Baudry avait bel et bien péri dans un incendie qui avait ravagé ses propriétés, tout en haut de la colline où Joseph s'était égaré la veille. Je pense, présentement, au bûcheron des forêts du nord de Québec. Laissez-moi vous dire que là, Satan, il a fait des bonnes affaires avec eux autres. Ça, c'était la belle race de gars qui cherchait. D'après ce qu'on raconte, les plus audacieux s'aurait été un groupe de bûcherons qui coupaient le bouon en roule d'Agatino. Ils étaient huit à partager la même cabane. Il y avait Joe Lapopote, le génie, ainsi dénommé parce que du groupe, était le seul qui savait lire. Le boulet, un ventreur de première classe. Le lièvre, tellement froussard qu'il avait peur de son nom. Le corsaire, qui avait déjà travaillé sur des bateaux. Jean Lalune, qui préférait rêver et faire de la musique que de jouer aux cartes. Le crochu, qui ne pouvait pas dire trois mots de suite sans blasse fémé. Et enfin, le grogneux, qui trouva toujours à redire sur tout et sur n'importe quoi. Ce soir-là, qui était la veille du jour de l'an, les huit compagnons avaient la mort dans l'âme, car ils s'ennuyaient tous de leur famille. Lorsque minuit sonneur, le boulet se levait et dit, « On va pas passer le jour de l'an ici entre quatre murs. Moi, je propose qu'on aille voir nos familles. On m'avait été fous. Ça nous prendra des semaines pour faire le voyage aller-retour. » Le boulet répliqua aussitôt, « En chasse-galerie, on peut être chez nous en dedans de deux heures et être de retour ici pour travailler demain matin. » Ses compagnons s'ennuyaient tellement de leur famille que le boulet n'eut aucun mal à les convaincre de faire le voyage. Le boulet annonça que le moment de prononcer l'incantation était arrivé. Elle demanda à ses compagnons de répéter après lui, « Satan, nous te promettons de te livrer nos ordres. Si d'ici à six heures nous prononçons le nom de ton maître et du nom, le bon Dieu, et si nous touchons une croix dans le voyage. » « À cette condition, tu nous transporteras à travers les airs et tu nous ramèneras de même au chantier. » « À Paris, à Cabras, à Cabram, fait-nous voyager par-dessus les montagnes. » Dès qu'ils eurent prononcé les dernières paroles, le canot s'ilva de terre et se mit à voler dans les airs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsqu'ils arrivaient chez eux, leurs parents et amis furent bien étonnés, mais ils étaient si heureux de les avoir auprès d'eux pour les festivités du Nouvel An qu'ils oublièrent de les interroger sur leur voyage. Malheureusement, l'Aube ne tarde pas à se faire pressentir. Il leur a fallu se dépêcher et se remettre en route pour le chantier. Ayant encore le cœur à la fête, les huit compagnons continuèrent de s'amuser tout au long du voyage du retour et mirent toute prudence de côté. Ils étaient plus très loin du chantier lorsque tout à coup... À la suite d'un faux mouvement du grand boulet, qui tena le gouvernail, le canot vint s'appeler la croix des clochers d'une église. À la fin, n'empouvant plus, le crochu s'écria... Pas ce cadeau, Simon, qui m'en tirera toi ! Le canot vira et les hommes tombèrent dans le vide vers une mort certaine. C'est alors où se produisit une chose étrange. Satan décidant de leur donner une chance. Si bien que les hommes tombèrent, non pas en enfer, mais dans la neige. Pourquoi Satan eut-il pitié d'eux ? Lui seul le sait. Une chose est certaine, c'est que lorsque les huit compagnons eurent regagné leur cabane, ils se jurèrent que jamais plus, au grand jamais, ils ne courraient la chasse-galerie. Je pense que cette histoire a dû coupé court au voyage en chasse-galerie. Et puis d'ailleurs, c'est peut-être une bonne chose. Avec tout ce qui se balade aujourd'hui dans les aires, à ces beaux personnages, j'y pense, qu'est-ce qui arriverait s'ils revenaient aujourd'hui ? Le Bonhomme-Sette-Heure, par exemple. Les Feufolet hésiteraient sûrement à venir danser le long des autoroutes. Avec son visage poilu, le loup-garou. On sera incognito et le beau jeune homme au violon magique. décrochera peut-être un contrat dans une maison de disques. Puis, en fin de nos jours, les bâtiments sont construits et détruits avec une vitesse si folle qu'une maison fantôme, de plus ou de moins, qui apparaîtrait ou disparaîtrait un matin. Ce sera peut-être juste une erreur dans l'horaire. Ah ! Quant aux mots à cabris, à cabran, à cabram, eh bien, ces pauvres mots, ils nous feraient sourire. ... 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